Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans Révisitagrammaire, je vous explique comment utiliser les adjectifs démonstratifs « ce », « c'est », « c'est » en français. On va commencer par des phrases d'exemple. Deux personnes se promènent dans la ville. J'adore ce café, il est très cosy et les serveurs sont très sympas. Mon fils va dans cette école. Cet aéroport est très proche du centre. Tu vois ces maisons ? Comme elles sont jolies ! Dans ces phrases, on a utilisé des adjectifs démonstratifs. Ce sont des petits mots qui servent à montrer quelque chose, quelque chose qu'en général on peut voir. Ces mots fonctionnent comme des adjectifs, il faut donc faire attention au masculin, au féminin, au pluriel du nom qui est après. Un café, le lieu, c'est masculin, donc on utilise « ce », « ce café ». Je vous donne d'autres exemples avec des noms masculins. Ce pantalon est chouette, je vais t'envoyer ce document par mail. Pour le féminin, vous voyez lequel on a utilisé ? Pour le pluriel, on utilise un seul mot pour le masculin et le féminin, « c'est ». On ne prononce pas le « s », pour le masculin singulier c'est « ce », le même son que dans « le » ou « je », et pour le pluriel « c'est ». Faites bien la différence, « ce », « c'est ». Dans l'exemple, on a vu « ces maisons », c'est bien du pluriel. Un autre exemple, « je voudrais prendre ces livres, s'il vous plaît ». Alors, vous voyez qu'il reste un adjectif démonstratif. Dans l'exemple, « cet aéroport ». « Aéroport », c'est un nom masculin, donc on devra utiliser « ce », mais ça commence par une voyelle. Donc, quand un nom masculin commence par une voyelle, on utilise « cet ». Ça se prononce comme le féminin, mais il y a seulement un « t » et pas de « e » après. D'autres exemples, « il a acheté cet appareil photo ». « Cet hôtel est vraiment très chic ». Oui, je sais, « h », ce n'est pas une voyelle, mais ici c'est un « h » muet qu'on ne prononce pas du tout, donc ce qui compte, c'est la voyelle « o », comme « cet hôpital ». Voici donc les quatre adjectifs démonstratifs qu'on a vus dans cette vidéo. On fait un petit exercice de pratique ? Allez, complétez ces quatre phrases avec les quatre adjectifs démonstratifs. Faites pause sur la vidéo si vous avez besoin. Je vais tout le temps dans cette pharmacie. Est-ce que tu connais cet homme ? Ces frites sont délicieuses. Ce sac est très pratique. Et voilà ! Vous pouvez maintenant aller faire plus d'exercices sur le site toutenfrancais.tv pour pratiquer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et aussi pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !